Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! J'ai faim, je sens l'hypoglycémie ! C'est vrai qu'on n'a pas assez petit-déjeuner, tiens. Mais il va la fermer, sa gueule ! Toujours interrompu pendant mes introductions. Coupé. Nous sommes revenus aujourd'hui au Mont Chaberton, c'est parce que nous avons appris l'existence d'un souterrain qui menait à la salle des munitions. Te casse pas la gueule, prends un petit film s'il te plaît. Et donc cette salle a la particularité d'être remplie d'eau glacée, d'eau qui s'accumule petit à petit. C'est pourquoi aujourd'hui on revient mieux équipé que jamais pour pouvoir descendre dans les souterrains. Donc on ne va pas vous montrer toute l'ascension parce qu'on se fait chiller. Est-ce qu'on ne ferait pas une transicu pour monter l'eau ? Regarde Xavier, tu vas assister à une transicu. Dans un instant, nous serons au sommet. Transicu ! Transicu ! Ah, ah, trop tôt, pardon. On n'y est pas encore, non. Il t'est fait un peu chaud là-dedans. Bon, on y retourne. Allez. Transicu ! Transicu ! Et cette fois c'est au bon endroit. En direct du Mont Chaberton. Re-bienvenue. Donc là on va essayer de trouver l'entrée des galeries. On en a déjà trouvé une qui était trop bouchée, donc on n'a pas pu y aller. Donc maintenant on va chercher les autres. A tout de suite. J'espère en tant qu'archive, on va leur parler de plus de choses que ce qu'il y ait. Il y a du parquet. Bon, tchis. Vous allez voir messieurs, dames, que nous allons aller dans un milieu hostile et tout à fait enclin au tétanos. D'ailleurs je crois que certains sont déjà atteints. Genre... Je dispose du tétanos. Tu dispose du tétanos. On file. Viens te tétaniser avec nous. Messieurs, dames, vous voyez. Ici c'est le côté italien. Et là-bas le côté français. Ouais ouais ! Ouais ! Ouais ! Il y a un truc qui descend. Ça prend un peu. Tu vois un peu ? On m'avait dit que c'était gelé, mais ça va c'est pas gelé. Non ! Pas encore. Pas jusqu'à, pas pour l'instant. Ah ouais, c'est vraiment... Oh la vache. Est-ce que vous avez tous votre descendeur ? Oui. Non. Attends. T'as eu l'huile d'un mon scoton ? Ouais j'en ai eu. Ok, je suis en train de s'éloigner. C'est parti de nous quitter. C'est parti. Ah, faut pas être claustrophobe. Alors c'était comment ? Super traversé. Un peu humide, mais franchement vu que j'ai occupé... Mais t'as perdu ton baudrier, tes crampons et tout ça ? Ouais, t'sais t'as les trucs qui pendent au plafond là. Je me suis accroché à chaque fois un truc. Alors du coup tu les as laissé ? Ouais, on est pressé, t'sais. On a les ânes qui nous attendent. Ça vaut pas le coup, je me dis, je sors, je suis en entier, franchement c'est l'essentiel. Oh putain ! Bon, après la longue descente de la cascade de glace, on arrive dans cette salle assez stylée, grosse caverne. Ah, ça continue là-dedans. Mais bon, c'est inondé. Je crois qu'on va pas continuer l'exploit. Ah, c'est triste. Ouais, c'est très triste. Regarde ça, je suis crevé de froid sinon. En effet. J'ai l'hypothermie. On essaie de faire le tour de la montagne et d'aller voir la sortie quand même ? Ouais. Allez go. Eh bien, c'est un échec cuisant. Voilà. Quoi ? Je viens de sortir ? Non, non, c'est un échec cuisant. Donc on reviendra équipé avec du matos imperméable. Et, qu'est-ce qu'il nous fallait ? Des coës. On se retrouve pour le Chaverton 3ème édition. Voilà, encore une fois, peut-être qu'un jour, on sera là et équipé. Chaverton, la revanche. Allez, ciao les gens. Et maintenant, on redescend. Salut. Il est gravier dans mes chouves. C'est le relais, tu dois continuer. Plus de force autorisée. Il va se trotter. J'ai préféré le ramasser. Il est où ? Oh non ! Je me suis dit que ce n'était pas une Ford Fiesta, mais une Fiat Punto. Bah alors, c'est gouré de voiture ? Merde ! 19h55, nous sommes partis à 18h45 du Mont Chaberton. Soit 1h10 au total pour tout descendre en courant. Monsieur, bien joué. Merci. Enculé. Bien joué. Bien joué. Fair play. Mauvais perdant. Exactement. Non ! Donc... Sous-titrage FR ?